Générique Madame, Monsieur, bienvenue dans C'est un monde. Alors ici, nous sommes pour la paix et les ménages, comme vous probablement, mais ce matin, une fois n'est pas coutume, le divorce est à l'honneur. Et oui, chez nous en France, de nouvelles mesures vont être mises en place pour faciliter les démarches. Mais dans les autres pays, comment ça se passe ? Le divorce est-il une pratique courante, rare ou carrément taboue ? Pour quel motif se sépare-t-on chez nos voisins, même lointains ? Comment se déroule la procédure ? Simple formalité ou c'est un vrai parcours du combattant ? Alors, c'est ce que nous avons demandé, figurez-vous, à quatre de nos correspondants, comme tous les samedis. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous apercevez là, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous éclairer, ce matin, voici nos juristes d'un jour. Jennifer Knock qui nous attend à Moscou. Loïc Delamordet qu'on retrouvera à Londres. Nicolas Bertrand, notre correspondant à New Delhi. Enfin, Alexia Kefalas qui nous donne rendez-vous à Athènes. Tout de suite, on s'envole pour Moscou. Alors, si on commence par la Russie, ce n'est pas un hasard. Figurez-vous que les Russes seraient les champions du monde du divorce. Bonjour, Jennifer. Alors, si on s'en tient aux chiffres, on se dit que c'est un sport national chez vous. Et il paraît que vous êtes souvent sur le podium, non ? Eh oui, William, l'ONU a placé la Russie en tête du classement mondial des pays qui divorcent le plus. Et ici, ce sont souvent des couples jeunes, moins de 35 ans, qui décident de se séparer pendant leurs trois premières années de mariage. Alors, comment expliquer ce phénomène ? D'abord, c'est très féminin, car dans 80% des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce pour trois raisons. Première raison, parce qu'elles n'ont pas le choix. Vous le savez, les hommes russes ne sont pas toujours des gentlemen. Il y a ici de gros problèmes d'alcool et de violences conjugales. Les femmes doivent donc absolument partir. Deuxième raison, pour des questions financières. Quand, par exemple, le mari n'arrive pas à subvenir aux besoins de la famille, eh bien souvent, les femmes vivent très mal cette situation. Et cela explique quand même 25% des divorces en Russie. Et puis, troisième raison, parce qu'il y a une génération de plus en plus indépendante, de plus en plus libre de femmes qui travaillent et qui préfèrent élever seules leurs enfants. Un peu comme si les maris n'étaient pas à la hauteur et qu'elles préféraient s'en passer. Regardez ce reportage avec Volodya Polanski, Alexandra Dalsbeck et Volodya Sidoros. Lisa a 5 ans. Et cette femme qui la regarde pleine d'affection n'est pas sa mère, mais sa grand-mère. Depuis que les parents de Lisa ont divorcé, Marina Chebotard, 55 ans, s'occupe tous les soirs de sa petite-fille. C'est moi qui la récupère à l'école à 17h, après elle dîne. Quand elle manque un peu d'attention, alors elle vient me voir. Et je lui donne du petit gâteau avec un verre de lait. A 20h30 enfin, la maman de Lisa rentre à la maison. Yulia Tirinovitch, 32 ans, travaille comme rédactrice à la télévision. Il y a 5 ans, c'est elle qui a choisi de divorcer, considérant que son mari n'était pas à la hauteur. C'est la décision la plus difficile à prendre, surtout quand ton enfant a 3 mois. Moi, je préfère ne pas avoir de mari du tout, plutôt qu'un mauvais mari. Mon mari m'avait promis de me soutenir financièrement. Mais en fait, il ne faisait rien. Jusqu'à 4 mois avant la naissance, il ne travaillait pas. Il était couché sur le canapé, il jouait aux jeux vidéo. Déçu par le mariage, Yulia a donc décidé de retourner habiter avec ses parents, mais aussi ses grands-parents. Trois générations qui s'entraident. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui décident de donner naissance à un enfant toute seule et qui préfèrent dépenser toute leur énergie pour leur enfant. Elles leur donnent tout, leur amour, leur argent, tout. Yulia n'est pas une exception. En Russie, c'est un phénomène de société. Un couple sur deux se sépare. On peut d'ailleurs divorcer à toute heure du jour et de la nuit, parfois sans qu'il y ait de commun accord. Juridiquement, rien de plus simple. On peut divorcer en 5 minutes, si vous me passez l'expression. Ici, la procédure est très rapide et facile. Parfois, la personne n'a même pas besoin de s'adresser à des juristes. Il lui suffit de remplir un document qu'elle trouve au tribunal, de signer et de payer une taxe de 5 à 10 euros. Alyona Bocharova, elle aussi a divorcé. Mais depuis, elle est devenue psychologue et a monté une entreprise d'aide à domicile pour toutes ses mères seules débordées. Elle ne regrette rien. Elle se sent libre. Quand j'ai divorcé, j'ai compris que je pourrais me réaliser moi-même, avec beaucoup plus d'enthousiasme. Avant, je comptais sur mon mari. Maintenant, je compte sur moi. Aujourd'hui, en Russie, une famille sur quatre est monoparentale. Très souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Bon, Jennifer, mais s'il y a autant de divorces, c'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de mariages, non ? Et oui, William, il faut effectivement relativiser ce chiffre. Car la Russie reste aussi l'une des championnes du mariage. Et évidemment, c'est logique, plus il y a de mariages, plus il y a de divorces. C'est d'ailleurs l'un des paradoxes de la société russe qui est très conservatrice. Ici, vous le savez, l'église est très présente. On prône le mariage, les valeurs familiales. Et en même temps, on accepte très bien le divorce. D'ailleurs, dans la famille dans laquelle nous nous sommes rendus pour le reportage, nous avons posé la question aux grands-parents, aux arrières-grands-parents. Et ce n'est pas une question de génération. Ici, tout le monde est unanime. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Dernier exemple, Vladimir Poutine, lui-même, a divorcé en 2014 alors qu'il était président en exercice. Et cela n'a choqué personne. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Jennifer, et les pères dans tout ça ? Parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas du tout dans le reportage. Est-ce qu'ils ont une responsabilité en cas de divorce ? Je ne sais pas, une pension alimentaire à verser ? Et oui, vous avez pointé du doigt un très gros problème, c'est la législation du divorce en Russie. Car si la procédure est très simple et très rapide, on l'a vu dans le reportage, souvent les femmes ne sont pas juridiquement protégées. Elles ont la charge de leurs enfants à 100%. Et très rares sont les maris qui payent des pensions alimentaires. Car il leur suffit de ne pas déclarer l'intégralité de leurs revenus, comme c'est très fréquent en Russie. Et ils n'ont qu'à s'acquitter d'une très petite somme dans ces cas-là pour faire vivre leur famille. Les femmes se retrouvent donc précarisées, au point qu'elles en viennent même à envier les femmes françaises. Plusieurs fois, on m'a d'ailleurs fait cette réflexion. À vous les françaises, vous avez beaucoup de chance. Non seulement vos maris s'occupent de leurs enfants, mais en plus ils payent en cas de divorce. Bon, enfin, ils ne payent pas tous. Merci beaucoup Jennifer, à très bientôt. Le voyage continue. Tout de suite, direction Londres. Et vous allez voir qu'en Angleterre, c'est le paradis du divorce. On y vient du monde entier, paraît-il pour ça. Nous demandons à Loïc de l'amender notre correspondance sur place. Pourquoi ? Bonjour Loïc. Bonjour William. Alors, pourquoi est-ce qu'on se déplace autant dans cette capitale pour divorcer ? Eh bien alors, tout simplement parce qu'ici, on partage tout. Alors, ça a beau être une terre extrêmement libérale, en matière de divorce, ici le Royaume-Uni, c'est quasiment le communisme. On partage tout de manière extrêmement équitable. Alors, il y a juste deux petites formalités à remplir. Il faut être évidemment soit citoyen britannique, soit résident britannique, c'est-à-dire habiter le pays depuis au moins six mois. Et il faut faire la première demande de divorce ici, que la demande de divorce n'ait pas déjà été déposée avant dans un autre pays. Mais sinon, les étrangers, à condition de résider ici pendant six mois, peuvent donc le faire. Et le principe est très différent de ce qu'on connaît ailleurs et de ce qu'on connaît en France. En fait, ici au Royaume-Uni, on va considérer que si vous êtes devenu, par exemple, un grand milliardaire, un journaliste, un animateur de télévision célèbre, riche à millions, eh bien c'est peut-être que, par exemple, votre femme vous a aidé, elle vous a couvé, elle vous a donné le confort psychologique, elle s'occupait de vos enfants, elle vous a encouragé. Bref, elle est devenue co-actionnaire de votre réussite. Attention, on ne parle pas seulement d'une pension alimentaire pour les enfants, on parle bien d'un énorme bonus, parce que si vous êtes devenu célèbre et riche, eh bien c'est grâce à elle. Alors, en ce moment, par exemple, il y a un procès célèbre, il y a une ancienne Miss Malaisie qui est venue s'installer ici au Royaume-Uni. Son ex-mari, eh bien c'est tout simplement le propriétaire d'une chaîne de magasins qui s'appelle Laura Ashley. Sa fortune est estimée à 600 millions d'euros. Elle est venue ici pour divorcer, car elle devrait toucher la moitié, 300 millions d'euros. Vous voyez qu'elle n'a pas raté son voyage pour ça. Et vous allez voir qu'il existe ici des cabinets d'avocats spécialisés, notamment un qui est peut-être le plus célèbre au monde en matière de divorce, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Elie Sderbomé et Laura Calmus. C'est la diva du divorce, la femme qui peut vous faire empocher des millions sur le dos de votre riche mari. Aïe Chavardad est l'avocate star de Grande-Bretagne. Sur les murs de son cabinet londonien, avec ses initiales gravées, des dizaines d'articles relatent son parcours hors normes. Une télé diffuse même en boucle ses procès les plus médiatisés. C'est elle qui a transformé Londres en capitale du divorce. Chaque année, des milliers de femmes viennent ici rompre leur mariage. Car au fil de ces procès, Maître Varida a réussi à imposer l'idée que si les hommes ont de belles carrières, ce n'est pas qu'une question de talent. En sacrifiant leurs propres ambitions, les femmes sont co-actionnaires de la réussite de leur mari. L'un des parents contribue financièrement au foyer, l'autre élève les enfants. Les deux ont un rôle distinct, mais tout aussi important. Donc ce que vous avez construit ensemble doit être partagé, sauf si l'accord est différent au préalable. Avec cette approche philosophique des choses, tout doit être 50-50, et c'est le cas ici en Angleterre. 50% de la fortune de votre mari est des chiffres vertigineux. 420 millions d'euros pour l'ex-compagne de Bernie Eccleston, le mania de la Formule 1. Paul McCartney a lui dû concéder 35 millions d'euros pour se séparer d'Esser Mills, des sommes astronomiques pour permettre à ces femmes de conserver leur train de vie. Résultat, Londres connaît aujourd'hui une forme de tourisme du divorce. Car pour divorcer selon les lois britanniques, il suffit d'être résident. De quoi donner des envies à certaines de s'installer outre-Manche. Selon la presse à scandale, ce serait pour cette raison qu'Alexandre Alamy est venue vivre à Londres avant de se séparer de Jean Dujardin. Maître Varga se défend pourtant d'être une tueuse d'hommes riches. Statistiquement, c'est plus souvent l'homme qui a l'argent et la femme qui demande le partage de la fortune. Mais c'est en train de changer. Et de plus en plus, on rencontre des hommes qui réclament de l'argent à leur femme, bien plus riches qu'eux. Madonna en sait quelque chose. Elle a dû débourser près de 30 millions d'euros pour se séparer de son british de mari, le réalisateur Guy Ritchie. Le récent exemple de Kathleen Wyatt démontre à quel point la justice britannique est favorable aux plus démunis des deux époux. pauvre à l'époque de son mariage, pauvre encore au moment du divorce, ce n'est qu'après la séparation avec son mari que ce dernier fait fortune dans l'écologie. 23 ans après leur divorce, Kathleen réclame donc à son ex-mari une compensation financière. Notre cliente a vécu un moment difficile, mais nous sommes très heureux de la décision de la Cour suprême de justice. Elle va prendre en compte sa demande d'indemnisation et toutes les circonstances de son affaire. Plus de 20 ans après son divorce, Kathleen Wyatt recevra donc une compensation financière encore indéterminée. Ah oui, je comprends pourquoi maintenant on vient à l'ombre, effectivement. Loïc, la dernière histoire est assez incroyable là quand même. Le couple était, on va dire, pauvre. Ils ont divorcé. Le mari a fait fortune de son comté tout seul et son ex-femme, d'il y a 20 ou 30 ans, va peut-être toucher le pactole. Alors il y a des hommes qui vont trembler à l'idée de faire fortune là-bas, non ? Ah oui, vous avez raison, William, parce que ça remonte loin. À l'époque, ils étaient même tout simplement des hippies, c'était le mouvement à l'époque. Et vous avez raison, ils étaient pauvres. Ils se sont séparés, ils étaient pauvres et c'est 20 ans après que madame est venue réclamer un gros chèque parce qu'entre-temps, son époux, Dale Vince, en fait, est devenu un grand PDG ici d'une grande compagnie. Et bien là encore, même s'ils ont eu un enfant à l'époque, c'est justement avec ce principe que, à l'époque, peut-être que madame a donné quand même un certain confort, a peut-être donné des idées, ou tout simplement l'a aimée, ce monsieur-là, et puis il lui a donné après l'idée, même après le divorce, de fonder son entreprise. Bref, elle réclame près de 3 millions d'euros. La justice a dit qu'elle n'aura peut-être pas ce chèque-là, elle n'aura peut-être pas 3 millions d'euros, mais qu'elle aura en tout cas une belle somme. Bon, on l'a dit, ces jugements se font quasi exclusivement en faveur des femmes, même si on a vu dans votre reportage le cas de l'ancien mari de Madonna. Est-ce que la situation n'est pas en train de se rééquilibrer, entre les hommes et les femmes ? Alors, en fait, non pas vraiment, William, tout simplement parce que le Royaume-Uni, il a beau être évidemment une démocratie tout à fait européenne, finalement, la place des femmes n'a pas tant progressé que ça en matière de hauts revenus et de hauts postes. D'ailleurs, le Royaume-Uni fait même moins bien que la France en la matière. Vous avez ici un petit peu moins qu'en France de femmes qui ont des postes de grands PDG ou qui ont de hauts revenus, tout simplement parce qu'ici, c'est beaucoup plus dur pour les femmes de faire garder les enfants, par exemple. Il n'y a pas du tout ce système un peu d'état-providence, de crèches, d'écoles, d'éducation nationale aussi développée qu'en France. Et donc, ici, beaucoup de femmes s'arrêtent de travailler. Dès que monsieur gagne beaucoup d'argent, eh bien, beaucoup de femmes s'arrêtent de travailler. Donc, le déséquilibre est encore plus grand. Et donc, on va encore avoir pendant un bon paquet d'années la partie la plus faible et la plus pauvre, à savoir ces mesdames qui vont demander de gros chèques à ces messieurs. Merci beaucoup, Loïc. À très bientôt cette semaine. Au revoir, bon week-end. Petite pause dans l'hexagone maintenant avec notre spécialiste du web. Vous allez voir qu'entre le divorce et Internet, en tout cas, chez nous, c'est une histoire qui roule pas mal. Olivia, trouver l'amour sur la grande toile, ça, on connaît. On savait que c'était possible, quand je dis l'amour, enfin, une relation. Mais alors, divorcer, est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est aussi rapide ? Bonjour. Oui, bonjour. On peut tout à fait divorcer grâce à Internet. Mais attention, plusieurs sites vous proposent de vous aider à divorcer et à entreprendre les démarches. C'est bien entendu payant, car même si vous êtes d'accord sur tout, qui dit divorce dit forcément avocat et audience au tribunal. Et le divorce par le web, il ne le concerne que les divorces particulièrement simples. Si vous avez des enfants, des biens en commun ou qu'il existe le moindre point de désaccord, il vaut mieux laisser tomber. Maintenant, si vous êtes d'accord sur tout, que vous n'avez rien à partager, c'est à vous de voir. Certains sites vous proposent même de partager l'avocat pour encore plus d'économie. Le divorce par Internet, c'est donc plus rapide, souvent moins cher. Mais ce n'est pas pour tout le monde, loin de là. Et puis la machine, figurez-vous, de bientôt se mettre en route, car le mois où l'on divorce le plus, où l'on enclenche les démarches, c'est le mois de janvier, passé la trêve des fêtes, je ne sais pas, ce sont les bonnes résolutions. Un nouveau cycle, c'est l'année le plus fatale pour les couples et le moment où les avocats en droit de la famille font le plein de nouveaux clients. A croire que la dinde est parfois un peu difficile à digérer, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas, c'est le début de l'année, oui, effectivement. C'est bon, c'est maintenant, j'y vais, quoi. Voilà, c'est ça. Nouvelle année, on prend des bonnes résolutions. Mais ça dépend des régions, car figurez-vous que toutes les régions françaises ne sont pas égales devant le divorce. championne de France, la région PACA, suivie par le Languedoc-Roussillon et le Nord-Pas-de-Calais. Et puis là où l'on divorce le moins, c'est en Auvergne, en Bretagne et en Corse, figurez-vous. On dira que les Corses ont mauvais caractère. Une fois divorcée, est-ce qu'il y a des sites ou des applications qui facilitent le quotidien des ex-époux ? Oui, on a vu apparaître ces derniers mois des sites et applications pour faciliter le quotidien des parents divorcés. Pour les enfants, évidemment, il faut que cela se passe le plus sereinement possible. Grâce à deux sites, l'organisation de la garde devient plus simple. Il y a Family Facility et Easy to Family. Il y a des calendriers partagés, la gestion des dépenses, les échanges de la formation. Et ils rendent du coup la vie des divorcés un peu plus légère. Et puis pour finir justement sur une note plus légère, on a vu depuis quelques semaines une nouvelle mode, celle du divorce selfie. parce que le divorce n'est pas forcément la guerre des roses. Vous vous souvenez de ce film avec Michael Douglas où ça se passait dans le sens... C'est ça, une dernière petite photo ensemble. Voilà, c'est ça en fait. En fait, tout comme le mariage, le divorce peut être heureux. C'est en tout cas ce que certains couples veulent nous faire croire. Et du coup, en sortant du tribunal, ils se photographient ensemble avec ce mot-clé, divorce selfie, et ils postent la photo sur les réseaux sociaux. Bon, on n'est pas dû par le divorce, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais en tout cas, cette joie de façade montre que la tendance est aux ex qui s'y sentent. Alors, il ne faut pas se tromper. Il faut quand même le certificat de divorce, si je veux dire. Sinon, c'est évident. Vous se mettez... Oui, oui. Oui. Bon, écoutez, oui, je vous dise, je n'ai jamais entendu un tel silence dans ce studio que quand on parle de divorce. Je ne sais pas si c'est un lien, mais tout le monde est très attentif. Très, très attentif. Donc, merci beaucoup. On continue. Notre tour du monde est direction New Delhi. Alors, s'il y a un pays où le mariage est vraiment sacré, c'est l'Inde. Là-bas, quand on se dit oui, c'est pour la vie. Et le taux de divorce est le plus faible au monde. Du coup, Nicolas Bertrand, notre correspondant sur place, est-ce que ça veut dire que les Indiens ont trouvé la recette magique, Nicolas, pour filer le parfait amour ? Bonjour. Bonjour, William. Eh bien, je préfère vous répondre tout de suite. Non, les Indiens n'ont pas trouvé les clés pour un mariage réussi. C'est malheureusement bien plus compliqué que cela. Il faut tout d'abord savoir qu'ici, en Inde, dans l'écrasante majorité des cas, il s'agit de mariages arrangés. Ce sont donc deux familles qui s'unissent et qui tissent des liens économiques. Et donc, le divorce est presque impossible. Et puis, en Inde, il y a un code de l'honneur très très fort et qui fait du divorce quelque chose de totalement honteux. Et donc, les Indiens préfèrent souffrir que de se voir déshonorés. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Sébastien Tebon et Héloïse Laillant. Samedi soir, dans un des plus beaux parcs de New Delhi, 2000 personnes sont venues faire la fête. On danse en couple, en famille. Mais pour cette classe moyenne indienne, il y a une catégorie de personnes qui n'a pas sa place ici. Ce sont les divorcés. Le divorce, c'est une cicatrice dans la société. Ça ne devrait pas arriver dans la société indienne. Le divorce, c'est la pire chose qui existe. Qu'est-ce qui est bon dans le divorce ? Dites-le-moi. Pourtant, ils sont venus. Voici la tribu heureuse, comme ils se sont appelés. Dans un pays où au moins de 1% de la population divorce, le taux le plus faible au monde, eux ont franchi le pas. Ils ne veulent plus se cacher. Ce que je déteste, c'est lorsqu'on me demande si je suis mariée et que je dis que je suis séparée. On me dit, oh, je suis désolée, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Avant de rejoindre ce groupe, je pensais que j'étais la seule à avoir vécu cela. Mais maintenant, grâce à ce groupe, je me sens normale. En moins d'un an, la tribu a gagné 500 membres. C'est le seul groupe du genre à New Delhi. Et s'ils sortent ensemble, c'est pour se sentir plus fort. Le mariage en Inde, c'est sacré. Quelqu'un qui se sépare de sa femme, c'est vu comme quelque chose d'ideux. C'est peut-être pour ça qu'il ne nous aime pas. Vos amis vous jugent pour ce qu'il s'est passé. Votre famille vous en veut d'avoir sali sa réputation. Cela devient très difficile de s'en sortir seul. Et c'est encore plus compliqué dans les milieux modestes. Sœur Jasmine José et son assistante sont avocates. Elles offrent leur service gratuitement pour les femmes en procédure de divorce. En Inde, divorcer, c'est tabou. Parul Gupta a été battu par son mari. Et pourtant, jamais elle n'a pensé à partir. Je ne voulais pas du divorce pour garder mon honneur. J'ai des enfants, où vont-ils grandir ? Tout notre environnement, notre famille est gâchée. Et je pensais, où vais-je aller ? Le divorce, cela ne fait pas partie de notre culture. L'honneur, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. J'espérais que ça s'améliorerait, mais mon mari n'a jamais voulu que je revienne. Même au niveau légal, le divorce reste extrêmement compliqué. Les juges obligent les conjoints à temporiser. Il y a de toute façon un délai de six mois, obligatoire, de négociation. Pour nos tribunaux, et en général dans notre système légal, le mariage reste un sacrement. C'est comme ça qu'on pense traditionnellement. Donc, s'il y a une chance de sauver le mariage, on va pousser dans cette direction. Cette période de six mois, c'est pour vérifier si le mari et la femme peuvent vivre ensemble, s'ils peuvent trouver une entente. Malgré ces obstacles, ces dernières années, le nombre de divorces augmente à New Delhi. Une tendance qui se confirme dans les grandes villes. A Bombay, par exemple, le nombre de cas a doublé en quatre ans. Merci beaucoup Nicolas. A bientôt. Retour en France maintenant avec Isabelle Martinet. On va voir quelle place occupe le divorce chez nous. Et on commence, Isabelle, par quelques chiffres. On est-on dans ce pays ? Alors, si on raisonne dans l'absolu, en fait, le nombre de divorces ne cesse de baisser. Regardez, on est passé en 2010, 134 000 divorces, 2013, 125 000. Donc, ça baisse. Mais vraiment dans l'absolu, parce qu'en parallèle, le nombre de mariages baisse également. Donc, forcément, on arrive à un chiffre qui fait que le divorce est en train de stagner, avec en moyenne un couple sur deux qui se sépare. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce taux de divorce a littéralement explosé en 50 ans, puisque dans les années 70, 15% des couples divorcés, aujourd'hui, c'est plus de 50%. Peut-être parce que c'était très compliqué à l'époque. Bon, est-ce que les séparations sont aussi fréquentes quand on est paxé, par exemple ? Alors, un peu moins, quand même. Les chiffres ne disent pas si les paxés vivent mieux que les mariés. Toujours est-il qu'au niveau de la dissolution, on a, si je peux dire, uniquement un couple sur trois. Donc, c'est en progression, mais on n'est pas encore au stade du mariage. Et puis, bien sûr, il faut à cela ajouter tous ceux qui se séparent, qui ne sont ni mariés ni paxés, mais dont il est bien difficile d'obtenir des chiffres officiels. D'accord. Donc, quand on l'a vu en moyenne, ça fait un couple sur deux qui se séparent. C'est énorme, finalement. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Alors, il y a deux principales raisons. La première est tout simplement sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le divorce n'est plus tabou chez nous en France. La rupture est même complètement banalisée. Il est courant d'avoir plusieurs conjoints au cours de sa vie. Et d'ailleurs, on le voit, les familles recomposées fleurissent actuellement. Rien à voir avec l'ancien régime, où à l'époque, la seule façon d'annuler un mariage, de le dissoudre, était de le rendre nul. Le divorce a été autorisé à la Révolution, introduit dans le Code civil par Napoléon. Il faudra attendre 1975 pour voir s'instaurer les différentes formes de divorce que l'on connaît, que ce soit le consentement mutuel, que ce soit la rupture de la vie commune ou le divorce pour faute. Un chiffre important, l'année 1975, nous avions environ 60 000 divorces. On va brutalement passer à 152 000 divorces en 2004. 152 000 divorces en 2004. Pourquoi ce bond-là ? C'est un bond historique, effectivement, qui est essentiellement lié à la réforme de 2004, qui est d'ailleurs la deuxième raison pour expliquer la progression des séparations. Cette réforme de 2004 simplifie tout simplement la procédure de divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire que depuis cette période, ça se déroule simplement en moins de trois mois, avec une seule comparution devant le juge. Et les époux qui divorcent s'entendent pour régler toutes les conséquences du divorce, de la garde des enfants au partage des biens. Donc c'est aujourd'hui la méthode, le procédé le plus choisi dans plus d'un cas. A l'inverse, puisqu'on se sépare plus rapidement, le taux de divorce devrait naturellement augmenter. Alors on pourrait tout à fait penser ça. Et en fait, ça a quand même, fort heureusement, tendance à stagner. D'abord parce qu'on se marie un peu plus tard, après mûre réflexion, comme on dit aux alentours de 30 ans. Et puis bien sûr, chacun essaie de préserver le ou les enfants du choc d'une séparation. Et puis la dernière raison, elle est tout simplement économique. C'est-à-dire que les procédures ont un coût. Et puis ensuite, il faut se reloger, vivre avec un seul salaire, s'acquitter des pensions alimentaires, sans oublier évidemment qu'il y a une séparation aussi du foyer fiscal. Donc on a aussi beaucoup de couples qui préfèrent cohabiter, même s'ils ne s'entendent plus. Est-ce qu'il y a des périodes où le couple est plus vulnérable, plus fragile ? On en note deux. La première, c'est à habiller aux alentours de 5 ans de mariage, en moyenne 40 ans pour les femmes et 43 ans pour les hommes. Petit détail pour dire qu'on divorce plus chez les cadres, pour les femmes en tout cas. Donc c'est une période de fragilité, 5 ans de mariage. Et puis il y a une deuxième période qui s'établit au moment où on prend sa retraite, c'est-à-dire au moment où on va retrouver la vie en commun de façon permanente. Aïe, 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 d'accord. Merci beaucoup. Beaucoup de divorcés se remarient d'ailleurs ? A 20% quand même, pour finir sur une note positive. On peut se remarier dès que le divorce du précédent mariage est prononcé. On peut demander au maire de ne pas mentionner l'état civil précédent. Ah bon ? Et on peut aussi porter à nouveau une robe de mariée, simplement elle sera généralement colorée. On peut demander au maire de ne pas mentionner. Au bout de 4 fois, c'est très coloré. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Alors, dernière étape du jour, on s'envole pour Athènes. Et en Grèce, vous allez voir que la crise économique s'est transformée en crise conjugale. Alexia, il paraît que les divorces sont en pleine expansion chez vous en ce moment. Comment expliquer ça ? Et qu'en disent les spécialistes ? Bonjour. Bonjour William. Oui, effectivement. Alors, avec tous les spécialistes avec lesquels j'ai pu m'entretenir pour réaliser ce reportage, le constat est unanime. Il y a un lien direct entre la crise, donc la crise économique qui frappe la Grèce, et l'augmentation de divorce. Concrètement, pour les spécialistes, c'est très simple. Un homme passé les 45 ans, s'il perd son emploi, il sombre dans une déprime chronique ou permanente, et du coup, il passe sa journée en pyjama, ce qui exaspère sa femme, qui tôt ou tard vient à le quitter. Alors, ce constat est assez alarmant, et il concerne de plus en plus de monde, puisque le chômage en Grèce touche, tenez-vous bien, un quart de la population active. Matérialiste, tout ça, ça veut dire que tous les divorces sont dus au chômage, c'est ça ? Oui, alors, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Il y a certes ces divorces-là, qui sont en pleine augmentation, mais dans ce taux de divorce, il y a aussi les divorces blancs. C'est une tendance qui est en croissance exponentielle. Concrètement, un couple est marié, il y vit normalement, sauf qu'officiellement, sur les papiers, donc, ils sont divorcés. Pourquoi, me demanderez-vous, William ? Eh bien, je vous invite à le découvrir dans ce sujet réalisé avec Aris Katiyanis. Je peux lire mon journal ici ? Oui, mais je cuisine. Comme tous les soirs, Despina prépare le dîner pour Sotiris, ce couple marié depuis 14 ans, 100 ans, à merveille, sauf qu'officiellement, ils sont divorcés. Ils nous ont donc demandé de cacher leur visage. Je suis au chômage depuis 3 ans. Le salaire de ma femme est passé de 1500 à 800 euros. Le coût de la vie a doublé, et les taxes, au lieu de baisser, augmentent. Comment voulez-vous qu'on puisse payer les études de nos 3 enfants ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut pas. Cette fois, on va payer la traite à la banque. Oui, et le reste ? On demanderait un délai à la compagnie d'électricité, puis au téléphone. Le divorce était la meilleure solution parce que la loi permet à une famille monoparentale de percevoir une prime de 50 euros par enfant et par mois, en plus d'abattements fiscaux très intéressants. Je suis fonctionnaire et j'ai opté pour la solution du divorce parce que mon service voulait me muter dans une autre ville. C'est ce que tout le monde fait. Et puis, c'est bien plus avantageux fiscalement. De plus en plus de couples ayant plus de 10 ans de mariage optent donc pour cette pratique du divorce blanc. Selon les chiffres de l'Institut National Hellénique, le nombre de divorces est ainsi passé de 12 000 à plus de 16 000 par an en moins de 2 ans. Certains ne passent même plus par le divorce officiel. Moi, j'ai déclaré m'être séparée aux impôts et on y gagne. Une chose est sûre, cette tendance agace l'église de Grèce non séparée de l'État. L'église craint que la prochaine étape sera tout simplement l'absence de mariage. Ceux qui optent pour le divorce blanc le font pour des raisons pratiques parce qu'ils ont trop de dettes. Ils ne s'en sortent pas, mais ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas le sens du mariage. Les autorités s'inquiètent aussi de ce phénomène. Les avocats ont d'ailleurs de plus en plus de travail mais sont de moins en moins payés par manque de budget. Alexia, on l'a vu, l'église fait les gros yeux face à tant de divorces. Oui, vous avez pu le voir dans ce sujet, l'église n'est pas contente. Et comme l'église de Grèce et l'État ne sont pas séparés, à l'heure actuelle, le conseil des archevêques de Grèce milite auprès du gouvernement pour qu'il y ait moins de taxes sur les foyers et donc que ça n'encourage pas des divorces, des divorces normaux ou des divorces blancs et qu'on revienne au bon mariage à la grecque. Merci Alexia. A très bientôt. Au revoir. Madame, Monsieur, fin de la procédure. On se quitte pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Merci à nos quatre correspondants de nous avoir éclairés sur la place du divorce dans les autres pays. Samedi prochain, nouveau thème à l'occasion du Téléthon. On s'intéressera aux émissions caritatives diffusées justement aux quatre coins du monde. En quoi consiste-t-elle ? Est-ce qu'elles ressemblent à notre Téléthon ? A quel montant s'élèvent les fonds récoltés ? Pour quelle cause ? Et pour le savoir, nous irons en Belgique, au Canada, en Russie, puis en Angleterre. Voilà, Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se donne rendez-vous lundi. En attendant, voici le petit...